Ça y est, c'est la fin. Une coupure dans ma vie qui a été bénéfique et qui a laissé des traces dans mon âme. Ce n'est que dans l'aventure que certaines personnes réussissent à se connaître et à se retrouver. Eh bien moi ça a été le cas. Je me suis rencontrée moi-même. J'ai fait la connaissance d'une Elisa courageuse, intrépide, curieuse et audacieuse. J'ai réussi à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Vivre dans un autre pays, parler anglais H24, faire 100 000 pas en 3 jours, voyager seule avec comme seul bagage mon sac à dos et ma caméra de vlog. Bon, ça y est, on se casse ! Mon sac à dos est super lourd, il fait 10 kilos. Je ne sais pas comment je vais faire pour en porter parce que vraiment il est très lourd. Plus Prince, plus la valise cabine, plus ses deux valises. Je sens qu'on va galérer, je sens qu'on va se faire une queue de cheval parce que là, ça va être très très sport tout ça. J'ai un taxi qui vient me chercher à 8h et là il est 7h41. J'ai enlevé les draps comme ça, les femmes de ménage c'est plus simple pour elles. Je les ai mises en tas à côté ainsi que toutes les serviettes. Et puis voilà, je vais descendre les poubelles. Bon, eh bien ça y est, on va partir. Je vous refais un dernier appartement tour. Donc voilà, c'était là où j'ai vécu pendant 5 mois. C'est cet appartement vraiment sympathique en ce moment, il était vraiment bien. Donc le petit salon, la chaise. Il faut que je remette tout en place, il faut que je lui envoie une photo de l'appartement. Là j'ai mis du coup les draps, la chambre, c'était vraiment bien. Le seul point négatif, c'était vraiment la cuisine, il n'y avait aucune luminosité. La rosinasse et la salle de bain. Non franchement, c'était plutôt pas mal. Ça sent encore un peu le litière de Prince, donc je vais peut-être aérer. On va y aller un petit peu. Et ce que vous avez entendu là en voix off, c'était le son du réel de mon Erasmus, enfin de la fin de mon Erasmus que vous pouvez retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à regarder, à checker, à liker, c'est Elisa BRTOF mon Instagram. Je vais souffler. Je vais mettre les valises dehors, on va attendre le taxi en espérant qu'il arrive. Bon, je viens d'arriver. Je ne sais pas comment je vais faire actuellement. C'est un bordel. Prince Cyral, je n'en peux plus. Bon, ça y est, on a passé la douane. Donc tout le monde est en mode, oh, il est trop mignon et tout, etc. Parce que j'ai dû le prendre dans mes bras. Et là, du coup, on est au duty free, etc. Je suis en sûre parce que mon sac à dos, il pèse une tonne, il pèse 12 kilos. C'est énorme. Plus Prince à porter, je vous jure, je n'en pouvais plus. Oh, c'est chien. Bon, ça y en a installé. Bon, ça y est, je viens d'arriver. Prince Cyral depuis tout à l'heure, le couve, il est penché. Il y a un mec qui m'a aidé pour mettre mes valises, il était adorable. Et juste après, j'ai rencontré un Parisien extrêmement casse-couille. Donc voilà, ça fait plaisir de rentrer à Paris. Donc là, il y a un de mes amis qui vient me chercher avec ma voiture. Donc, sa petite tête. Et il y avait Thierry Ardisson avec moi dans l'avion. C'est assez drôle. Ça fait rire. Mais sinon, avec Prince, ça s'est un peu mal passé au début. En fait, il a eu un énorme coup de stress, une crise d'angoisse, très clairement. Il a ouvert vraiment grand la bouche, la langue qui pendait. Il n'arrivait plus à respirer pendant au moins 45 minutes. Je l'ai essayé de le consoler, de le calmer. Ça a fonctionné pendant tout le restant du trajet. Il a été très, très calme après. Mais les 45 premières minutes, je vous jure, j'étais en anglais total. Parce qu'il faisait, enfin, il criait, il n'était pas bien. Genre, il a réalisé qu'on était dans les airs et que c'était la merde. Donc là, je vais attendre mon amie et j'ai hâte de rentrer chez moi, me laver les mains, me faire pipi, boire un coup, j'ai trop soif. Ouais, Titu, il m'avait manqué. Je me t'ai éclatée. Et ouais, Titu, toujours les premières démarrées. Vas-y, mon chacha, t'es rentré de la maison. Ah oui, tu reconnais ? Regarde, là, c'est la chambre. Regarde, j'ai le rebrachat. Principe, on est à la maison. Oui, vas-y, mon cœur, tu reconnais ? Attends, mon cœur, oui, on est rentré. On est rentré à la maison ? Oui. Oh là 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 là. T'auras de la pâtée ce soir. Ah, j'ai retrouvé mon spot unboxing, je suis content. Moi, du coup, je suis bien arrivée. J'ai attendu une heure et demie mes valises. Elles sont toutes arrivées pas du tout en même temps. Une au bout de 10 minutes, ça allait. Une au bout de 35 minutes. Et une au bout de 45 minutes. Donc, j'ai croisé Thierry Ardisson. Je savais bien que je voyais ce mec-là, je me dis quelque chose et tout. Je dis, c'est un mec qui fait des talk shows, je sais plus son prénom. Il est tout petit, je le pensais tellement grand, mais il est très 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 petit. Et du coup, il y a un monsieur qui m'a aidé pour mes valises. Il était trop mignon, trop gentil. Et après, dès que je suis rentrée dans l'ascenseur pour monter au Terminal 3, il y a un parisien pur, dur. Avancez, mademoiselle, avec votre chariot, machin. Donc, il pousse mon chariot. Il écrase le pied du mec en face de moi. Du coup, j'ai fait ravi. Je me suis dit, allez, bienvenue à Paris. On est ravis. Prince, pendant le voyage, il était très stressé au début. C'était vraiment compliqué. Il n'était pas bien du tout. Et après, au bout de 45 minutes de papoutage. Papoutage, ça se dit ? Papouillage. Papouillage. Il s'est calmé. Et l'atterrissage, ça s'est très bien passé aussi. Il était hyper bien de pilote. Il nous a atterri vraiment en douceur. Je n'ai strictement rien senti. Prince n'a rien senti. Enfin, voilà. Et les femmes, enfin, les hôtesses de l'air Transavia qu'on a eues là, elles étaient adorables. Elles sont venues vers moi en mode si vous avez besoin pour votre chat. Il n'y a pas de souci. On peut lui donner de l'eau, etc. Elles étaient adorables. Franchement, très souriantes, très aimables. C'est vraiment très, très bien. Donc, pour les animaux, je peux vous conseiller Transavia. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai toujours eu un siège aussi pour mon animal. Moi, ça ne servait certainement à rien parce que Prince était mieux par terre. Au début, je l'ai mis à côté de moi. C'est là où il a commencé à faire une crise de panique. Du coup, je l'ai mis à mes pieds où c'était un peu plus... Un peu plus renfermé sur lui. Pour qu'il ait un petit cocon. Sinon, j'ai toujours eu un siège. Mes parents, ils n'ont jamais eu un siège. Moi, j'ai toujours eu un siège pour mon animal. Donc là, il est bien. Il est posé. Il a fait le tour de l'appartement. Il a reconnu les vieux. T'es content. Et là, il y a toutes les valises à défaire, tout ça. Je suis éclatée. Je n'ai plus de dos. Je n'ai plus de bras. Il fallait pousser 60 kg. J'en fais 53. Je ne sais même plus combien je fais d'ailleurs. Et mon Sassia, t'es content ? Oh là là, ta flemme poussière, t'es où là ? En dessous du lit, toi, je suis sûre. Bon, du coup, il y a tout ce que j'avais ramené, notamment ma colonne. Il y a desquelles elle est belle. Incroyable. Trop, trop bien. Et mes amis m'avaient acheté mes piques sous. Super Donald de géant. Oh là là. Incroyable. Je vais le lire direct. Des souvenirs parmi nous. Oh, c'est le premier tome. T'as vu mon cœur ? On est arrivé. Oui, on est arrivé. Et ma sœur m'avait acheté des choses à Primark. Vous pouvez voir ? Il y a plein de... Oui, mon amour, tu peux regarder. Il y avait plein de belles choses que j'avais vues à Primark. Et donc ça, je vous le montrerai dans des halls. Il y a aussi YesStyle. Là, j'avais commandé... C'est moi qui ai acheté. Ce n'est pas une collab. Des assiettes et tout. Genre des verres vraiment trop beaux. Donc tout ça, je vous le montrerai en hall. Il y a aussi tout ce que j'ai ramené d'Athènes. Donc il y a des cadeaux pour les gens. Aussi des bracelets. Des bougies. Il y a plein de choses. Il y a plein de conneries de Patrick aussi. Pour Noël. Il y a plein de choses que je vais devoir vous montrer en vlog. Parce que je pense que vous l'avez vu. Il y a plein de gens qui n'ont pas dû suivre. Donc je vous ferai un énorme hall. Ce que j'ai ramené d'Athènes. Des souvenirs. Des trucs d'artisan. Des trucs de jumbo. Des trucs que voilà. Et surtout la colonne. Incroyable la colonne quand même. En fait, comme ma soeur va avoir un enfant. Elle n'a plus la place pour mon Pachira. Parce que de base, elle m'avait acheté un Pachira quand j'avais genre 21 ans. Et du coup, depuis... Je n'ai pas pu le reprendre. J'ai déménagé dans un plus petit appart à côté à Paris. Donc j'étais dans un 25 mètres carrés. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me le garder. Elle m'a gardé jusqu'à maintenant. Donc voilà. Il prenait trop de place chez elle. Donc je l'ai récupéré. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je vais essayer de le remettre bien. Parce que là, il part un peu en couille. Il faudra lui trouver une place. Parce que là, c'est plus possible. Je n'ai même pas ramené de statues. Franchement, depuis, à chaque fois que je vous engage, je ramène toujours des petits statues et tout. Je n'ai ramené qu'une colonne. Voilà déjà. Ah oui, mais... Je vous dis qu'il y a plein de choses à ramener. Il y a ça aussi. Mais du coup, ça, c'est ce que mes parents m'ont ramené. Du coup, il y avait ça aussi. Enfin bon, voilà. On est en train de nettoyer parce que l'appartement est dégueulasse. Donc on est en train de nettoyer un petit peu, faire en surface. De toute façon, je nettoierai un petit peu mieux dans une prochaine vidéo avec vous. Parce que je vais recevoir des produits ménages. Donc j'ai envie de les tester avec vous. Voir si ça fonctionne vraiment dans un appartement crade comme le mien actuellement. Là, je dois aller dans l'appartement d'un de mes amis. Pour voir un petit peu l'avancée des travaux. De toute façon, je vous ferai des petits vlogs travaux à ce sujet-là. Et j'ai passé ma tête par la fenêtre et j'ai vu qui ? Mes voisins. Du coup, ils étaient en mode de « Oh, t'es rentré ! » Parce que je n'aurais pas dit. Et du coup, on va aller les voir tout à l'heure. Je suis trop contente de les voir. Ils m'ont dit que je n'avais pas bronzé. Là, déjà, ils déclarent la guerre. Ils m'ont dit même leur fille n'est plus bronzée. Et en même temps, mon voisin est métisse. C'est logique que, biologiquement parlant, nous n'ayons pas la même couleur de peau. On va passer les voir tout à l'heure. Et du coup, j'ai mis les autres accessoires dans du vinaigre avec ça aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de calcaire et de tarte. Il va falloir aussi que je fasse le détartrage. Parce que là, c'est trop. Donc déjà, voilà. Ah, mais je crois qu'il y avait bien des capsules à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui me servait. Ah oui, il y a un miroir. Ouais, McDo ! Il y a mes voisins qui m'ont donné du lait. Parce que je n'avais pas de lait pour me faire du... Pour me frapper de demain. Avec mes affaires propres que j'avais données quand je suis partie. Comme le lendemain et Prince est enfin sur le balcon. On n'arrêtait pas de demander d'aller sur le balcon. Mais visiblement, il est très très sale avec tous les oiseaux qui sont venus et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, il faudrait que je nettoie vraiment bien. Pour qu'il puisse y retourner. Parce que là, il sent les merdes et tout. C'est génial. Prince ! Non ! Donc, j'ai lancé des machines parce que c'était vraiment dégueulasse chez moi hier. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. En fait, pour être totalement honnête avec vous, j'ai aidé un de mes amis. Désolée pour le beau de la machine. J'ai aidé un de mes amis qui était vraiment dans la merde. Il n'y avait plus de logement comme ça d'un coup. Et du coup, je lui ai dit, reste à la maison quelques jours, quelques semaines si besoin. Jusqu'à temps que tu aies ton appartement. Et du coup, il est resté jusqu'à ce que je revienne loger gratuit, etc. Je ne vais jamais rien demander. Pour moi, ça tombe du bon sens. Moi, je sais que j'ai déjà été dans sa situation. Et j'aurais bien aimé qu'à l'époque, on m'aide comme ça. Qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Et j'ai eu une totale confiance en lui. C'est vraiment quelqu'un qui a 30 ans. Enfin, voilà, qui a déjà du vécu, qui a travaillé, qui a déjà eu des appartements, des copines, des machins. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est assez responsable. Donc, j'avais entièrement confiance en lui. J'arrive chez moi. La débandade. Vraiment, la débandade. Ça a pué sa mère. Vraiment, ça a pué parce qu'il y avait un chat. Ça a pué sa mère. Il y avait des traces de sébum parce que son chat, c'est un sphinx. Du coup, il y avait des traces de sébum de partout. Mais je vous dis de partout. J'ai des grosses traces sur mes meubles blancs, sur mes manteaux blancs. Ça a pué. Il y avait des croquettes qui traînaient. Le sol n'a pas été nettoyé depuis deux mois parce qu'il avait cassé ma serpillère. Du coup, le sol était collant, gluant, gras, moche. Enfin, voilà, c'est pas possible. Mais mon canapé, là, ça va. C'est un peu abîmé. Mais t'as vu, ça passe. Là-bas, c'est une catastrophe. Bon, après, le canapé, les housses se changent. Heureusement, il va me repayer des housses. Tout était sale. Vraiment, l'évier était marron alors que c'est de l'inox. Il m'a dit qu'il a tout essayé de nettoyer avec du vinaigre. Ça n'a jamais fonctionné. Moi, j'ai pris ma poudre, vous savez, d'argile, là, c'est passé en trois secondes. Il y a eu plein de choses comme ça. La haute dégueulasse, les plaintes dégueulasses, c'est encore dégueulasse, je pense. Tout, tout, tout était dégueulasse alors que j'avais passé au moins trois jours à tout nettoyer de fond en fond. La vaisselle dégueulasse, le frigo pareil, des traces de trucs dégueulasses sur les portes. Enfin, ça se nettoie, tout se nettoie. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais vraiment choquée. Donc, il est revenu faire le ménage hier pendant que j'étais chez mes voisins parce que moi, j'étais en train de pleurer. Parce qu'en plus, son chat a cassé la rose de Birdie. J'avais mis un bouquet de roses dans la tombe de Birdie. J'en avais gardé une. Et la rose, elle est cassée à l'heure actuelle. En fait, ça a été la goutte d'eau hier. J'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré, 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 pleuré. Parce que c'était trop. C'était un manque de respect. Je t'offre un appartement gratuitement. Tu n'as rien à payer. Le minimum, c'est de me le rendre propre. Quand tu l'as trouvé, ce n'était pas le cas. Et là, du coup, mon appartement pue. Mon appartement est dégueulasse. Encore, il l'a nettoyé. Mais je suis désolée, ce n'est pas propre. Et ça, vraiment, c'est rédhibitoire. C'est quelque chose... Je suis extrêmement déçue. Je ne suis même pas en colère. Je suis extrêmement déçue de retrouver, déjà après avoir entendu une heure et demie mes bagages, etc. Et être en trichement, être contente et tout. J'arrive, ça pue sa mère. On aurait dit, vous savez, l'odeur de quand tu fais accoucher à un chat. Je ne sais pas si vous avez déjà fait accoucher à un chat, mais ça pue. L'odeur, elle pue. C'est vraiment ça. Et bref, outre ça, tu sais que je reviens. Tu sais que je bois un cappuccino tous les matins. Achète-moi une brique de lait. Mes voisins m'ont acheté une brique de lait pour moi, pour mon retour. Remplis-moi un peu le frigo. Achète-moi deux, trois trucs pour que je puisse manger. Pour moi, ça tombe du bon sens, tu vois. D'acheter des petits trucs à la con. D'acheter mes autres préférés. Et ça, il sait très bien ce que je prends. Il sait très bien que je veux du fromage, que je veux des yaourts. C'est très bien que je ne bouffe que ça. Et même pas, il m'a acheté un petit truc ou un petit fromage ou autre. Et ou une brique de lait. Donc ça m'a vraiment déçue. Donc je ne pouvais pas me faire de cappuccino ce matin. Et mes voisins, hier, quand je suis allée les voir, ils m'ont dit. Mais je t'aurais fait au moins des courses, je t'aurais fait le ménage. Mais on n'avait plus vu les clés, vu que j'avais donné mes clés à ma famille. Et ils m'ont dit, on t'a pris une brique de lait, tiens. Ils m'ont même donné des lus, là, pour ce matin. Parce qu'ils savent très bien que j'adore les lus. Cet ami-là en question, eh mais bon, ils ont exactement le même âge. Ils ont la trentaine. Même parcours de vie, entre guillemets. Donc, je ne sais pas, j'avais entièrement confiance. Et au final, à force d'être trop gentil avec les gens, on se fait enculer, tout simplement. C'était vraiment la dernière fois. Déjà que mon appartement s'est fermé à triple tour. Là, encore pire. Tout est dégradé. Tout est dégradé et sale. Donc là, c'est un peu moins sale que la dernière fois. Mais ma poubelle, il y avait des couleurs de poubelle. Enfin, les plaintes. Du coup, j'ai dit à mon pote, par contre, tu reviens et tu nettoies. Parce que là, c'est un gros manque de respect. Déjà, c'est le bordel. Parce qu'il y a encore quelques zones de ses affaires. Et en plus, ça pue. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, tu sais que je reviens. Tu rachètes vite une housse pour refaire le canapé. Ou tu protèges mes affaires si tu sais que ton chat n'est pas éduqué. Je ne sais pas. Il y a plein de choses comme ça. Et je pensais vraiment que mon retour, ça serait cool. Et finalement, j'ai fait que pleurer. Pas pleurer de très chance de quitter la Grèce. Non, j'ai fait que pleurer par rapport à mon appartement. Donc, heureusement que mes voisins étaient là encore hier soir. On s'est fait un petit café QG. On s'est fait un petit McDo et tout. Enfin, comme avant. On a coméré sur le balcon. J'adore. Heureusement qu'ils étaient là. Et ils étaient outrés. Mes amis aussi. Ceux que vous connaissez qui sont venus en Grèce. Ils sont outrés. Ils ne pensaient pas que... Vraiment, l'habille ne fait pas le moine. C'est tout ce que je retiens. L'habille ne fait pas le moine. Et vraiment, je suis choquée. Il m'a dit que je pensais vraiment que c'était propre. Alors, à partir du moment où je vois un inox marron, non, ce n'est pas propre. Quand tu retiens, vous savez, le truc, le petit panier de l'évier en dessous, c'est tout marron foncé. Non, ce n'est pas propre. Quand tu vois des coulures sur les couvaines, non, ce n'est pas propre. Enfin, voilà, que des trucs comme ça. La plaque de cuisson, n'en parlons même pas. Les chaises blanches, je n'en parle même pas aussi. Je suis extrêmement déçue. Voilà. Donc, c'est un peu un mot négatif en soi de cette vidéo. Là, je vais vous faire un autre vlog où je vais aller chercher des produits de ménager et nettoyer. Mais je ne pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Vraiment, je ne pensais pas. Je suis vraiment très, très, très déçue. Je suis en train de regarder mon canapé. Enfin, tu vois que les coussins sont sales. Tu les nettoies. Voilà. Le plaid ici, là. Le plaid blanc a été noir, marron, à cause des taches de sébum de son chat. Tu nettoies. Là, je suis en train de les nettoyer, en fait. Là. Enfin, voilà, bref. Et aussi mes rideaux. Mes rideaux, on en parlera encore. Je ne sais pas si vous verrez. Là, c'est cassé. Là, il y a des traces marron. Je suis déçue. En fait, je suis vraiment très, très, très déçue. On dégrade mon intimité un petit peu. Je me sens violée limite. Vraiment, c'est la sensation que j'ai eue hier soir. Ce n'est que du matériel. Ça se nettoie. Mais c'est juste le principe même. Je donne quelque chose gratuitement. Quelque chose qui m'est cher. Tu en prends soin et tu me le rends. Surtout, encore plus nickel que tu as trouvé. C'est du bon sens. Et malheureusement, on n'a pas tout ce bon sens-là. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je vais vous laisser là. Je vais commencer ce nouveau vlog. Sinon, pour le point positif, je suis très contente de retourner en France. J'ai retrouvé mes voisins. C'était vraiment... J'étais ravie. Vraiment, j'étais trop contente de retrouver mes voisins. Prince est enfin content de faire sa commère sur le balcon. Ça, j'adore. Il a fait que demander d'aller sur le balcon. Il faut vraiment que je le nettoie vite. Parce que là, le balcon, c'est une catastrophe. Il y a plein, 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 plein de merde. Il faut que je remette le fauteuil, etc. Enfin bon, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Mais il faut que je le fasse rapidement. Parce que voilà, j'ai un appartement à nettoyer. Genial. Et faire des courses aussi. Parce que je n'ai strictement rien dans le frigo. Je n'ai même pas de pain pour le matin. Je n'ai rien. Versez pas votre haine dans les commentaires concernant mon ami. Écoutez, c'est comme ça. C'est la vie. C'est de ma faute. Tout simplement, c'est de ma faute. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. On a tous de mon point de vue. Voilà. Bref. On est tous de mon point de vue. Mais j'espère en tout cas que mon petit retour vous aura plu. Ça y est, je suis en France, dans le décor, chez moi. Je suis trop contente. Mes plantes, on n'en parle même pas. Mais mes plantes, c'est une calamité. Il faut que j'achète de l'engrais et que je les répare. Parce que là, ce n'est plus possible. Elles ont pris trop d'eau. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, il faut que je me dépêche. Je vais trouver de l'engrais. Je veux que mes plantes revivent. C'est la seule chose que j'ai demandé aux gens. C'était de prendre soin de mes plantes. Même ça, ce n'est pas possible d'avoir. Donc, voilà. Bref. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne, juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ce que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada